Du foot, une marque, Ernest Onzième journée du Top 7 Eric, bonsoir, ça me fait plaisir de vous retrouver Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous Vous m'aviez lâché pendant deux week-ends pour cause de Coupe d'Europe Et là, le championnat de rugby rentre dans ? Le deuxième tiers du championnat 20 ans de canal, donc c'est la soirée des chiffres ronds 20 ans pour canal, 30 essais à vous montrer dans cette 11ème journée du Top 16 Et ça a bien commencé cet après-midi On verra tout à l'heure le gros choc, évidemment, entre le stade toulousain et le stade français Mais on va ouvrir ce jour de rugby Et bien oui, regardez le programme Journée dominée par le grand choc Toulouse Stade français Dans ce jour de rugby, vous verrez les extraits des plus beaux matchs Agen-Grenoble, Bayonne-Perpignan notamment Et le derby Brive-Clairmont-Ferrand Et si on commençait justement par cette grosse affiche C'est un classique du championnat Brive-Clairmont Ah ça pour un classique, c'est un grand derby classique du championnat Mais ce qui est moins classique, c'est le classement de Clermont-Ferrand 13ème en position de barragiste Ce qui n'est pas classique non plus, c'est de voir que Clermont-Ferrand se passe encore des services d'Olivier Magne L'une de ses stars, son plus gros salaire Alors que Magne a été retenu avec l'équipe de France Mais ce qui reste classique, c'est la passion que suscite ce derby Qu'a suivi pour jour de rugby Stéphane Le Goff Privé pour ce déplacement chez son voisin Briviste d'Olivier Magne Clermont pouvait tout de même compter sur la présence de deux autres internationaux français en puissance Tony Marche et Aurélien Rougerie Et si les Brivs, Clermont, n'ont plus tout à fait les parfums d'antan A regarder les tribunes garnies du stade Amédée Domenech Ils font toujours au moins recette Et c'est tant mieux Clermont qui va montrer d'entrée quelques velléités offensives Avec ce bon ballon qui ressort pour Pierre Mignoni Mignoni pour Merceron qui croise avec Séni Iosa Tampon énorme de Bonvoisin sur l'aélié de Clermont On poursuit au pied avec Giudy d'abord Puis Dongui qui a bien suivi Dongui à la lutte avec Sébastien Viars Viars, Dongui, Dongui, Viars Et c'est finalement Dongui qui a plati le premier Le premier essai du C.A. Briv-Corez On jouait la 13ème minute Clermont cueillé à froid Séni Iosa lui aussi par le capitaine Briviste Bonvoisin Jawad Giudy pour le premier coup de pied Dongui ensuite L'ancien parisien de Bobigny Pour le deuxième coup de pied Et un ancien Briviste Sébastien Viars Battu à la régulière par ce joueur Dongui qui a inscrit là son 3ème essai de la saison 7 à 0 pour Briv Et les choses ne s'arrangent pas ensuite pour Montferrand Qui perd Elvis Vermelaine Carton jaune 10 minutes au frigo Une absence que va payer Cash Clermont avec cette nouvelle attaque des Brivistes Ce sont les gros qui font le travail Tout d'abord là en coin Un ballon qui ressort Péjouane s'en saisit Et prend l'intérieur sur Mignoni Pour aller aplatir le deuxième essai de la rencontre Après 26 minutes Jean-Baptiste Péjouane Qui se fait une place au soleil dans cette équipe Briviste Et qui a gagné sa place de titulaire vis-à-vis de Benjamin Courant 12 à 3 donc après 26 minutes Et on enchaîne Démonstration Briviste Une équipe soudée Qui a un rugby léché Qui sait exactement ce qu'elle doit faire En temps voulu Regardez ce travail de tous les avants de Briv Avec Wellborn Avec Chinaro Avec Coutet Les 3 quarts qui viennent participer à cette action Le roux sur le côté Péjouane qui dirige la manœuvre On enchaîne On part à gauche On part à droite Et on passe la ligne pour le troisième essai Du C à Briv Corrèze Essai collectif attribué à Bonvoisin Le capitaine pour un score à la pose de 17 à 6 En deuxième période Seule la botte de l'argentin C'est Nioza Entretient l'espoir du côté de Clermont Olivier Seyssé fait rentrer ses dernières cartouches On joue l'heure de jeu 23 à 12 Alors on vous a laissé cette dernière action Elle est symptomatique de ce qui s'est passé dans cette rencontre Avec cette tentative de percer de Senioza Qui retrouve Messina Ballon au sol Qui ressort rapidement pour Mignoni Qui allonchappe à sa destination de Tony Marche Tony Marche plaqué par deux joueurs Brivis Ballon au sol Petit en avant de Mignoni Wellborn Le deuxième ligne Récupère pour Briv Et tape à suivre carrément On va venir en couverture avec Odeber Odeber pour Merceron Merceron qui ne capte pas ce ballon Et Jean-Baptiste Péjouane Le demi de mêlée Brivis Qui a poursuivi au pied Et qui va devancer Messina A la régulière Encore pour son deuxième essai personnel Dans cette rencontre Le quatrième C'est-à-dire le point de bonus Pour Briv Et cette mésentente Entre Odeber et Merceron Si symbolique De ce qui se passe en ce moment Dans cette équipe clermontoise A savoir le doute Score finale 28-12 Beaucoup de motifs de satisfaction Forcément pour l'entraîneur Briviste Didier Faugeron Le contenu du match aussi est intéressant Je crois qu'il y a une bonne tenue Des avants Et je dirais une grosse grosse défense Donc ça dénote aussi un gros état d'esprit Une envie collective Qui jusqu'à présent Nous n'a jamais fait défaut Mais c'est toujours intéressant De jouer avec cet esprit là Et donc ça c'est le plus beau des cadeaux Je crois que c'est les 28 points Au tableau d'affichage Cependant à Briv Pas d'euphorie Malgré le talent On ne montre pas forcément sa joie C'est ce qui s'appelle Paraît-il L'humilité corézienne N'est-ce pas Monsieur Et donc un point de bonus Pour une belle équipe de Briv Que vous retrouverez sur Canal Plus Sport Vendredi soir Avec un déplacement qui promet Dans la capitale Contre le stade français Avant de voir le deuxième résumé De ce jour de rugby Eric on va parler de l'équipe de France Il y a eu de la casse Des blessés Des forfaits là Aujourd'hui Alors l'agené Pepito Elorga Il est touché aux adducteurs Il est forfait Il sera remplacé par Christophe Dominici Devant Peter De Villiers Le pilier du stade français Blessé lui aussi Il sera remplacé par le catalan Nicolas Mas Et l'équipe d'Australie Adversaire des français Samedi prochain A gagné en Ecosse Cet après-midi 31 à 14 Voilà pour les dernières nouvelles Alors vous parlez des agenés On va justement parler d'Agen Un ancien leader Qui devait se méfier de la venue Sur sa pelouse de Grenoble Oui Agen sixième Qui vise la qualification Et pour être qualifié Il faut être parmi les Quatre premiers Du classement Voilà Mais alors Agen On attend toujours Depuis le début de la saison Le grand transfert De l'intersaison Le fidjien Rupéni Rupéni Kokonibuka L'une des stars De la dernière coupe du monde Regardez quand même L'essai qu'il avait marqué Contre la France L'essai contre la France En coupe du monde C'est pas lui là Il va recevoir le ballon Sur son aile Là-bas Et attention C'est parti Il va passer en revue Aurélie en rougerie Imanola Rinordoki Hop Brusque Dans les paquerettes Kokonibuka C'est lui Tous les clubs anglais Le voulaient Ben non Il a signé à Agen Sauf qu'apparemment Les pelouses françaises Lui réussissent pas trop A-t-il enfin marqué Ce soir peut-être Agen-Grenoble Résumé par Rodolphe Pires A quelques minutes Du coup d'envoi Le ciel d'Armandi Semble refléter Le désir des supporters Des oiseaux migrateurs Dessignent le V De cette victoire Qui fuit Agen Depuis les 3 dernières journées Et les Agenais Vont démarrer ce match A 300 à l'heure Avec une première alerte Sur son aile Pour Rupéni Kokonibuka L'Elie Fidjian Qui faisait son retour Après quelques semaines De suspension Kokonibuka Qui affole la défense De Grenoble Le ballon récupéré Par Lièvremont Qui transmet A Assa Rattouva La 3ème ligne Fidjian Nargissi Qui récupère ce ballon On est à 5 mètres De la ligne de Grenoble Nouveau point de fixation Créé par les joueurs D'Agen Ballon ressorti Par Tandonnet Non C'est Christian Califano Qui s'extrait Et qui est à deux doigts D'inscrire le premier essai Mais il y aura Un en avant Déception pour l'entraîneur Christian Lanta Mais déception De courte durée 12ème minute de jeu Les Agenais Vont lancer cette attaque Avec Konrad Stoltz Le 3 quart centre Qui retrouve du soutien Sylvain Miranda Son compère Du centre de l'attaque A Genèse Ballon récupéré Par Jean-Jacques Krenka Qui s'extrait De ce regroupe Pour aller marquer Au pied des poteaux M. D'Artijas Bien placé Accorde cet essai Et s'est transformé 7 à 0 Des Agenais Qui se présentaient Face à Grenoble Privés de leur arrière Internationale Pepito et Lorca Mais qui grâce à la puissance De leur pilier international Viennent de prendre La mesure de Grenoble On joue la 17ème minute Dégagement Des grenoblois Récupération A Genèse Avec un ballon Pour l'arrière Sébastien Bonetti Coconibuca Qui appelle ce ballon Et qui vient Plein fer A hauteur Prendre cette balle Accélération De l'Elie Fidgin Crochet intérieur Deuxième crochet Accélération Pour enfin Un essai marqué Sous les poteaux Premier essai marqué Par l'Elie Fidgin Dans ce top 16 Et pour le plaisir Regardez l'attitude De Coconibuca Qui vient Prendre ce ballon Parfaitement A hauteur Devant la défense De Grenoble Accélération Reprise d'appui De nouveau l'accélération Crac après le crochet Pour terminer cette action Il gratifie le public D'un geste qui n'est pas Sans rappeler Celui de Michael Jordan Dans une finale NBA Rien à faire Contre Coconibuca Si ce n'est peut-être Répondre du pied Grâce à Maxime Suarez Le boteur de Grenoble Du coup à la pause Les joueurs De Dean Richards Sont menés 14 points à 9 En deuxième période Les Agenais Continuent leur festival offensif Mais manque d'efficacité Maxime Suarez Le demi d'ouverture De Grenoble En profite Pour passer des points Agen ne mène plus Que 14 points à 12 Il faudra donc Faire confiance A la botte de Jérôme Michael Qui passe deux pénalités Pour ramener le score A 20 à 12 Pour l'équipe d'Agen C'est un score Un peu plus confortable Dans cette fin de match Mais Jérôme Michael Va montrer qu'il sait faire Autre chose Que passer des points Au pied Puisque c'est lui Qui inscrit cet essai A la 71ème minute 27 points à 12 Après la transformation Jérôme Michael Auteur de 17 points Dans cette partie Qui s'arrache devant Rikus Lubé Pour aplatir cet essai Essai de la délivrance Et bien pas encore Car 4 minutes plus tard Les Agenais Vont en faire Définitivement souffler Avec ce lancé De Romain Loga Qui a été bien capté Par les avants Sorti de Tandonnet Pour François Gilles Qui vient d'entrer Sur la pelouse Avec Konrad Stoltz Qui vient à hauteur Prendre ce ballon Crochet du Sud-Africain Qui va aplatir Le 4ème essai d'Agen C'est la joie Sur le banc Christian Lanta Et Christophe Nudo Sont heureux Et pour cause Puisqu'avec ce 4ème essai Les Agenais Glanent un point De bonus Et admirez le style Le Konrad Stoltz Le crochet Pour battre le dernier défenseur C'est l'essai de la victoire Un essai qui sera transformé 34 points à 12 Après 3 défaites consécutives Agen se relance Dans le championnat Carton plein pour les Agenais Vous avez vu Il a enfin marqué Rupéni Coconibuca Nathalie comment vous dites ? Coconibuca Mais j'ai pas le prénom C'est pas si compliqué que ça Mais en fait on le prononce pas bien A la fidjienne C'est Vosonibuta Vous avez pris les cours de fidjien Dans les vacances Pour les commentaires C'est quand même beaucoup plus compliqué Tiens ça me fait plaisir Pour en voir les images du choc Entre Toulouse et le stade français On va s'intéresser au collider de ce top 16 A égalité de points justement Avec Toulouse et Perpignan Qui se déplaçaient à Bayonne Un petit peu difficile de cerner en ce moment L'équipe de Perpignan Bilan mitigé en coupe d'Europe Une victoire une défaite Et en championnat Le dernier match était à Pau Défaite 22-0 Fanny Alors les catalans se sont-ils ressaisis ? Ce soir à Bayonne Qui n'a plus gagné un seul match Depuis ce fameux exploit à Biarritz C'est Judith Sula Qui était l'envoyée spéciale Le jour de rugby 16 mètres de haut 12 mètres de large C'est la taille du maillot géant Déployé par les supporters Bayonne à l'entrée des joueurs Sur la pelouse Une nouveauté qui témoigne De la passion des bleus et blancs Pour leur équipe Poussé par tout leur public Les basques vont montrer En début de match Beaucoup de courage en défense A l'image de leur capitaine Massabo Car en face Il y a l'USAP Co-leader du championnat Une équipe catalane En pleine confiance Dès l'entame Les catalans s'appuient Sur un pas conquérant Une première pénale touche Bien négociée Et Christophe Porcu S'arrache du regroupement Pour marquer en force Le premier essai de la rencontre Porcu aidé de son compère De la seconde ligne Alvarez Kerelis L'USAP Mène alors 5 à 3 Pourtant privé de Tony Tai De leur maître à jouer Mani Edmonds Les catalans continuent D'enchaîner les temps de jeu Mais ne passent pas Car en face Les Bayonneux Sont héroïques en défense Les catalans s'en remettent Finalement au jeu au pied La rague ajuste le drop Pour concrétiser La domination catalane 8 à 6 pour l'USAP Mais voilà Perpignan commet Beaucoup de fautes Et offre des points L'arrêt de Shea En pleine confiance Passent 4 pénalités Dont celle-ci de 55 mètres Bayonne reprend l'avantage 12 à 8 Perpignan paye cash Ses fautes Et son indiscipline Réduit à 14 Après l'expulsion D'Avarez Kerelis L'USAP subit à son tour Sur les groupés pénétrants Laurent s'arrache du regroupement Pour inscrire le premier essai Bayonais L'Aviron a besoin de se rassurer C'est en force Que les Basques Sonnent la révolte L'essai est transformé Bayonne Mène 19 à 11 à la pause De quoi rassurer Ces deux entraîneurs En seconde période Les Catalans reviennent à nouveau Avec de belles intentions de jeu Une belle combinaison des trois quarts Mais une passe de la harague Interceptée par l'Elié Samoa Milford Une superbe interception Milford joue parfaitement le coup Avec à la clé un plongeon Et un salut Façon supertouenne Pour le plaisir On revoit l'interception Et le contrôle de la tête de Milford Bayonne prend le large 26 à 14 Mais coup dur Après cet essai Pour les Basques La blessure Et la sortie De l'orbuteur très en forme Daniel Lareccia Rien ne va plus non plus Pour l'USAP Pour ce nouveau plaquage dangereux Alvarez Querelli S'écope d'un deuxième carton jaune Qui se transforme donc en rouge L'USAP Terminera la rencontre à 14 Mais voilà Les 100 et or Même à 14 ont des ressources Et la puissance de leurs avants Va faire la différence Sur ce môle qui progresse Cléda Se met à la faute Pas d'avertissement Ni de pénalité Monsieur Mathieu Va directement entre les poteaux Essai de pénalité Pour l'USAP L'USAP revient A 5 points Des Bayonnez On revoit la faute de Cléda Qui relance Les Catalans La série noire pour Bayonne La série noire pour Bayonne continue A 14 après le carton jaune De Milford Bayonne encaisse Un troisième essai Sur un mouvement magnifique Des trois quarts catalans On revoit grâce à la loupe canale Le geste technique du week-end Cette passe au pied De Beaumati Pour Laharag Qui décale Cermenot Un beau cadeau Pour l'arrière catalan Qui effectuait aujourd'hui son retour Après 8 mois d'absence 26 partout Le match est complètement relancé Il reste 5 minutes à jouer Mais à trop vouloir attaquer L'USAP S'expose au contre Marc Jourdain Joue parfaitement le coup Sur ce ballon de récupération Une belle accélération La défense catalane est battue Bayonne reprend l'avantage 34 à 26 Du côté catalan On est dégoûté Mais voilà C'était sans penser à la relance de Beaumati Une superbe action de l'élier catalan Qui retrouve intérieur Grand Claude Pour le quatrième essai catalan L'USAP Échoue à un petit point des Bayonnets Mais peut se consoler avec les bonus 34 à 33 Bayonne décroche Sa deuxième victoire à domicile Mais surtout ce soir Les basses se sont rassurées Sur leur potentiel Alors belle victoire des Bayonnets Mais voyez BB évidemment C'est pas C'est une grande première dans ce championnat Perpignan première équipe A inscrire deux points de bonus Dans le même match Pourquoi ? Un point de bonus pour les 4 essais marqués Un autre point de bonus Pour une défaite de moins de 8 points Ils ont perdu que d'un point C'est l'équivalent d'un match nul Bonne affaire quand même Des catalans à Bayonne ce soir C'est toujours plus fort le rugby On a beaucoup parlé On a beaucoup parlé d'un jour de foot De notre classico de demain PSG Marseille En rugby PSG Marseille ça se dit Stade Toulousain Stade Français Le Capitole qui reçoit la capitale C'est une belle formule Avec une grosse envie de revanche pour les Toulousains Parce que les 3 dernières confrontations Avaient été gagnées par les Parisiens Alors sur la pelouse Les 2 équipes françaises les plus titrées Quasiment la moitié de l'équipe de France Un magnifique stade à guichet fermé Et en plus Plus important Un très beau match Les meilleurs moments C'est le zapping Qui vous a préparé Jérôme Pinault Allez Lissane Attention Ici con le maca Ouh Le tempo énorme sur Géchou Dominici Passé à Cédric Emars Il se laisse un point porté par sa fougue Dominici Match dans le match Cédric Emars C'est Christophe Dominici Alors que Fabien Galtier donne ses ordres Par Toki Walkie du haut de la tribune Alors qu'on revoit là le plaquage de Brouzé sur Emars Ce qui était tardif Qui a failli Qui a fait tomber Guinovès aussi Oui C'est très animé là entre les deux bandes Oui Ça sort pour Elisane Elisane de Michalak Michalak désentente Et intervention de la défense parisienne Qui finit par récupérer le ballon Avec Ron Chiro Pour un contre mené par Scrella Extérieur sur Pichot maintenant Il y a peut-être un 2 contre 1 à jouer Pichot qui cherchait à cadrer Emars Il est passé Encore Il est passé Mais c'est démarre C'est incroyable C'est incroyable C'est Christophe Dominici qui est à la lutte avec lui Pour essayer de le rattraper dans le coin Dominici revient Allez c'est Et c'est de Florian Fritz Quel mouvement fantastique Du jeune 3 quart centre Venu de Bourgouet Qui marque le premier essai De ce choc au sommet Et David Scrella Là l'occasion de ramener les parisiens A un petit point Du stade Toulouser Au même endroit Qu'il y a quelques instants Et ça passe encore Toulouse 7 Stade français 6 Allez l'ambiance est au plus haut Lancé de Yannick Bruch Capté évidemment par Jean Bouilloux Les parisiens pour l'instant Réussis à résister A bien défendre Pour gêner le groupe pénétrant Des Toulousains Qui est en train de se re-souder maintenant De se réorganiser D'avancer Pour essayer d'aller marquer en force Le deuxième essai de ce match A 4 minutes de la fin de cette première période C'est prêt C'est tout prêt Monsieur Massé le suit Cette action s'écroule dans la lutte Essai ou pas essai Oui Michelac On va compter des choses Parce qu'il manque 3 quarts Côté parisien Josiot Ritz pour Emence Coup de pied à suivre de Cédric Emence Sprint de Dominici Mais Sprint de Claire aussi Qui va très vite Et Dominici qui rate le ballon Et Monta C'est mort en avant C'est vrai que Tout se passait très très vite C'est un bon moyen d'enfoncer le clou Et l'histoire de Michelac Le groupe défendu Non la pêche de pied Encore une fois Sur l'aile de Grace C'est la troisième tentative Et c'est la bombe Il s'est fait mal Mais du 9e s'exulte Infection stop Entrée Agostine Pichotte Pour l'introduction Départ de Sauverby Qui redonne à son domine mêlée Avec Stéphane Lallancé Bien joué pour Christophe Dominici Accélération de Christophe Dominici Qui va arriver tout seul Face à Nicolas Il repris par Il va y aller Il va y aller Il va y aller De Christophe Dominici Magnifique 19 à 13 Pour Toulouse Qui menait 19 à 6 À la mi-temps Ça passe Ça passe entre les potos 19 à 16 Les parisiens Viennent de marquer 10 points Sans en encaisser On se L'image s'est battre Le juge touche Et Agostine Pichotte La guitare va lâcher son ballon Récupération toulousaine Avec Elisal Vincent Claire Oh il est passé Les 50 et les 6 Il y va À la toute dernière seconde L'essai de Toulouse Le quatrième Celui du bonus C'était presque inespéré Et ça faisait deux ans Que les Toulousains N'avaient pas battu Les Parisiens Voilà c'est fait Alors on va retrouver Au micro de Stéphane Echeverry Dans l'ordre D'abord le capitaine Du 15 de France Fabien Pelou Suivi de Vincent Claire Et de Fabien Galtier Je crois qu'on les a pris À leur propre jeu On a occupé le terrain On a défendu Et on est resté À le camp de verser Voilà Ce qu'ils font Eux d'habitude On l'aura fait Et on voit que c'est quand même Très très efficace Merci Je crois qu'il lâche jamais On savait que notre point femme C'était la seconde mi-temps On a su garder le même rythme Qu'en première mi-temps Et je crois que c'est pour ça Qu'on arrive à gagner ce match Mais dans des conditions très difficiles On a été dominé Voilà on a été dominé Effectivement Et quand on revient dans la partie En deuxième mi-temps Il y a deux trois moments cruciaux Qu'on négocie mal Il n'y a rien à dire Il n'y a rien à dire Sur la victoire des Toulousains Je crois qu'il la mérite Même si nos joueurs ont été valeureux Il la mérite Mais on sent qu'il est un peu déçu Fabien quand même Ah mais alors Philippe Guillard Bon anniversaire Philippe Guillard C'est les 20 ans Bonjour d'abord Bonsoir Comment ça va ? Nathalie Tout va bien ? Tout se passe bien ? Oui tout à mal Juste une petite chose Parce qu'on a vu des très beaux gestes techniques Dans ce match Mais le plus beau geste technique On le doit à Xavier Garbajosa Alors vous avez vu Il ne jouait pas Il était assis dans les tribunes Comment il a fait ? Xavier Garbajosa Est un genre de rugby très propre Quand il a un morceau de papier Il ne le jette jamais par terre Regardez ce qu'il fait exactement Voilà Alors il est là Il a son morceau de papier Il se demande où il va le mettre Et dans la poche Je vais mettre C'est malin Bonjour Bien joué Alors bon Dans la continuité des 20 ans de canal Comme on a demandé à tous les animateurs Aux journalistes Leur meilleur souvenir Et que moi On ne m'a jamais rien demandé Alors c'est quoi ? Donc moi je me suis posé la question C'est quoi ton meilleur souvenir ? Alors je vais vous faire 10 ans 10 ans en gros De mes meilleurs souvenirs C'est parti Alors ça commence déjà il y a 10 ans Voilà C'est quand j'ai appris Les cours de thalassothérapie à Biarritz Donc avec les biarros Le genre de biarritz Alors ça c'est les bambous C'est toujours à Biarritz C'est de la thalassos aussi C'est pour les 20 ans C'est le cadeau Et la diététique Dans le rugby professionnel C'est-à-dire qu'avec ça On ne peut pas attaquer le poulet Califano Le pilonnage Donc voilà Bon ça c'est à la recherche du scoop Donc un grand reporter bien sûr Walter Spanguero qui m'apprend l'attaque en première main Ça c'est le cadrage Voilà Bon là ça se passe de commentaire C'est cadré C'est très technique On cadre et on donne Voilà Ce sont mes meilleurs solidaires C'est intéressant non ? Ça c'est la solidarité collective Et là c'est la solidarité individuelle C'est-à-dire qu'on attaque Alors on attaque Allez voilà Pam Donc là Et voilà On ne peut plus répondre Non on ne peut plus répondre Voilà Il n'est pas beaucoup marqué finalement Avec la carrière qu'il fait T'as eu des primes là Guy Pour tout ce que t'as pris Un bonheur non ? Un doux bonheur Que du bonheur Et mieux encore sur les dix prochaines années À ça on le souhaite Merci Philippe Peut-être à tout à l'heure Vous avez une petite tarte Que vous nous avez gardée sous le coude C'est les tartes d'anniversaire J'espère bien Castres-Biarritz maintenant L'autre grand favori évidemment Donc c'est Biarritz Ils ouvraient le bal hier soir De cette onzième journée Biarritz qui est avec le Stade Toulousain L'équipe la plus concernée Par l'équipe de France Avec six joueurs sélectionnés Mais les Biarrots ont été sérieusement secoués Hier soir à Castres Où les Castrés avaient démarré Tambour battant Par ce drop de Yann Delègue Sur la première action du match 3 à 0 Pour Castres Grâce à l'ancienne demi-ouverture de Toulouse Les Biarrots vont jouer vite Cette pénalité Par le demi-de-mêlée Dupuis Serge Betzen est là Peyre Long Qui sera lui aussi avec l'équipe de France Et c'est l'international argentin Arambourou Qui repique vers l'intérieur Pour aller inscrire Le premier essai du match Et des Biarrots Vous allez apprécier au ralenti Comment Federico Martin Arambourou Qui affrontera les Français dans 15 jours A véritablement scotché Hugo Moula C'est le numéro 15 Qui est là à droite Scotché pour aller inscrire Entre les poteaux Ce premier essai Mais ensuite C'est le paquet de castres Qui va faire un très très gros match Hier soir C'était en direct Sur Canal Plus Sport Delègue va solliciter La puissance de Richard Dourte Qui va rentrer Dans les 22 mètres De Biarrots Ça ressort vite Albuy Delègue Là la feinte de passe La prise intervalle Et la passe à l'intérieur Pour le troisième ligne Romain Froment Très très belle action De ce joueur très talentueux Qu'on apprécie beaucoup Qui est Yann Delègue Vous allez l'apprécier encore mieux Avec la loupe Le port de balle La petite feinte L'intervalle Et il sent qu'il a son troisième ligne Dans son dos Il lui donne Pour cet essai Qui va permettre Au Castré De mener 16 points à 7 À la mi-temps Le score final Ce sera 19 à 7 Pour Castres Grâce à une pénalité De Richard Dourte 3 points seulement Marqués en deuxième mi-temps Il aurait pu avoir Un essai de plus La passe au pied De Yann Delègue Saut de Bernad Qui relâche le ballon Sous la pression Du défenseur de Biarritz Maillard Donc 19 à 7 Pour Castres Et puis Petite inquiétude Sans gravité Pour Imano Larinordo Qui est sorti Blessé à la jambe Gauche Pas de bobos Sérieux Il sera avec l'équipe de France On a été encore plus inquiets Pour Nicolas Brusque L'arrière de Biarritz Et des tricolores Foulure du pouce Mais a priori Pas de soucis Il pourra tenir sa place Avec les bleus Lui aussi En tout cas Très belle victoire Du Castres olympiques Avant de parler de Bourgouin-Pau Une question Me hante Mais qu'est-il donc arrivé Au Bergelien Lors de la coupe d'Europe Eric ? C'est vrai que je vous rabâche Depuis le début de la saison Que Bourgouin était invaincu A domicile Que Bourgouin était invincible A domicile Et quand vous avez le résultat De la coupe d'Europe Vous avez vu qu'ils avaient perdu 34 à 0 Je me suis dit que vous étiez Un sale menteur Voilà contre Trévise Des Italiens Qui ne sont pas les super foudres de guerre Oui mais ça va Alors le vrai objectif Des Bergeliens cette saison C'est le championnat On va dire quand même Qu'ils n'avaient pas intérêt A se rater ce soir Sur leur pelouse Face à la section paloise Et sous les yeux De Philippe Groussard La pression est clairement Sur les épaules De Laurent Seigne Après la fanny de Trévise Quoi qu'il connaît bien Quelques-uns des hommes clés De l'équipe d'en face Il a eu sous sa direction Des garçons comme Philippe Carboneau Du côté de Bribes Ludovic Mercier à Gloucester Ou encore Christophe Lossuc Qui revient à Bourgouin Dès le coup d'envoi C'est Pau qui se montre dangereux La section Forte d'une série D'un nul et trois victoires Prend les choses en main Le centre palois John Isaac Transperce le premier rideau Le jeu va rebondir Et le petit coup de pied À suivre de Ludovic Mercier Est tout prêt De trouver preneur C'est Pierre Rasky Qui sauve son équipe Une première période Avec peu de jeux Beaucoup d'approximations Quelques frictions Et à force Monsieur Dules Est obligé de sortir des cartons Le premier sanctionné Et le deuxième ligne Palois Patricio Albacete Le public bergelien Lui n'est pas rancunier On pouvait lire Ici ou là Et on croit toujours en vous Et à 15 contre 14 Bourgouin ne parvient Apprendre que trois Petits points d'avance Grâce à une pénalité De Benjamin Boyer Bourgouin invaincu À domicile en championnat Depuis deux ans et demi Allez il faut revenir Au score Il faut revenir au score Ludo Jean-Philippe Caria Va être écouté Ludovic Mercier Remet les deux équipes À égalité Juste avant la pause Retour au vestiaire À trois parties Bourgouin va revenir Sur la pelouse Avec de bien meilleures intentions Après seulement Cinq minutes Sur une attaque au large L'arrière intercalé Anthony Forest Fait la différence Petit coup de pied À suivre Pour lui-même Et voici enfin Le premier essai De la partie Avec la transformation Bourgouin mène alors 10 à 3 Laurent Seigne N'avait conservé Que trois joueurs Qui avaient débuté Le match face à Trévise Jeannin Dévis Et Frié Pau reste dans la roue Des bergaliens Grâce à une pénalité De Ludovic Mercier Alexandre Péclier Incertain Avant la rencontre Fait son entrée en jeu À 20 minutes de la fin Au poste d'arrière Le jeu Reste fermé Jusqu'à ce que les esprits S'échauffent à nouveau Monsieur Dules Est une nouvelle fois Obligé de sévir Carton jaune Pour Olivier Sourgins Son quatrième De la saison Carton Plus Né cassé Pour le Palois Né cassé Par une belle gauche De Julien Frié Qui prend lui aussi Un jaune mérité A 14 contre 14 Forcément Il y a plus d'espace Et c'est Bourgouin Qui va savoir en profiter Cette fois C'est Glenn Davis Qui est l'auteur Du coup de pied à suivre Pour la même conclusion Anthony Forest Aplatit son deuxième essai Personnel Et s'est transformé 17 à 6 pour Bourgouin A 12 minutes Du terme de la rencontre Rassuré par sa belle victoire 22-0 Face à Perpignan Lors de la dernière journée Du top 16 Et qualifié en bouclier européen Face à Parme La section paloise Pousse pour essayer D'aller chercher Le point du bonus Mais se fait prendre en compte Interception de Pascal Papé Qui trouve en relais Michael Forest Qui envoie son frère Une troisième fois Dans l'ambute adverse Trois essais dans ce match Pour Anthony Forest Qui porte ainsi son total à 6 Depuis le début de la saison Bourgouin conclut un 27ème match Sans défaite à domicile En championnat En l'emportant 24 à 6 Pierre Rajon est toujours imprenable Pour la plus grande joie De Laurent Seine Belle victoire des bergaliens Mais sans le fameux point de bonus Et alors belle victoire Mais enfin en même temps C'est les Italiens Qui doivent pas leur réussir aux bergaliens Parce que l'année dernière Déjà ils avaient été battus Par une équipe italienne Non ? Je sais pas Si si je vous le dis Faites moi confiance Deux victoires consécutives Pour les Italiens Ça me fait plaisir de le dire Allez on va passer Au déplacement de la lanterne rouge A Béziers Hoche Bah oui 16ème contre Béziers 14ème des équipes en position Relégable Le genre de match Qui valent très très cher On regarde au stade De la Méditerranée A la 20ème minute Un lancé de bon repos Une prise de Stephen Hall Un relais de Camisouli Et le premier essai du match Est inscrit pour les Biterrois En milieu bleu et rouge Par l'Australien Todd Olivier Troisième ligne Je vous assure qu'il a marqué Même si là on voit pas bien Et 10 points à 6 pour Béziers Hoche s'accroche Grâce à Jean-Baptiste Dambiel Qui a été élu meilleur joueur Du mois d'octobre Et qui va passer 24 points Ce soir Hoche résiste Et à la mi-temps Un seul point d'avance Pour Béziers 13 à 12 On est en milieu De seconde période Yannick Nianga Le troisième ligne internationale Est bloqué Par la défense De Hoche Mais le ballon Va ressortir pour Culina Todeschini Le demi d'ouverture Argentin a feinté la passe Il a pris le trou Et il décale Johan Audrin Pour l'essai de la victoire De Béziers Malgré 8 pénalités Donc de Dambiel 32 à 24 Pour les Biterrois Pas de points de bonus Béziers qu'on retrouvera En direct sur Canal La semaine prochaine Pour un fameux derby A Perpignan En attendant Le dernier résumé De ce jour de rugby Eric Montpellier Recevait Narbonne Béziers Montpellier Narbonne Ça ne manque pas de derby Dans le Languedoc Voyons ce qui s'est passé Au stade Sabaté Où les Montpellierains Ont ouvert le score En tout cas marqué Le premier essai du match Sur cette action Grand large Avec Durand Avec Charrier Pour un essai Du Samoan Ali Coco En puissance 1, 2, 3, 4 Narbonne Ne suffisent pas Pour l'arrêter 13 à 6 Pour Montpellier A la mita Montpellier difficile à battre A domicile Deuxième période Les Narbonne Qui sont en forme Qui sont en jambes Avec une redoublée De Rosalène Avec Candelon Qui prend le trou Qui va taper à suivre Pour l'élier L'Artig Et voilà L'essai Narbonne Qui permet au Narbonne De revenir à 3 points De Montpellier 16 à 13 Puis 16 à 16 Une pénalité de Guillou Va redonner l'avantage A Montpellier 19 à 16 Et on se retrouve là A la dernière minute du match Avec Nadeau Pour Rosalène Pour Viard Le talonneur Remplaçant Thibaut Algré Le soutien de Martinez Le ballon est à terre Il est relevé Ballu Ballu Pour Candelon Et Julien Candelon Échappe à 1, 2 plaquages 3 plaquages 4 plaquages Pour inscrire Bayonne 34 Perpignan 33 Le score le plus large En faveur d'Agen Face à Grenoble Et évidemment On soulignera la belle victoire Donc du stade toulousain Face au stade français Et le double bonus de Perpignan Ça me fait plaisir Voilà Le classement Donc le leader a gagné Donc le stade toulousain Plus que jamais premier De ce top 16 Avec 3 points d'avance Sur Perpignan 2ème Agen remonte à la 3ème place Devant Bourgouin Brive est 5ème Biarritz 6ème A égalité de points Avec Castres Et le stade français N'est que 8ème A 7 points des Toulousains Dans la 2ème moitié du classement Montpellier 9ème Grenoble 10ème Belle remontée Des Narbonnets Qui se retrouvent 11ème Et puis c'est vraiment très serré 4 points d'écart A peine Entre Béziers et Clermont-Ferrand Hoche Toujours 16ème La prochaine journée En marche de France-Australie Stade français Brive Vendredi soir Sur Canal Plus Sport Le derby Perpignan-Béziers A 15h samedi Sur Canal Grenoble-Bayonne A suivre sur Sport Plus Et les grosses affiches Clermont-Ferrand-Castres Biarritz-Bourgouin Toulouse-Narbonne Hoche recevra Pau Et Agen Accueillera Montpellier Et pour être complet Nathalie Je vous rappelle Que l'Ecosse A été battue par l'Australie Et donc adversaire des français Et puis surtout Que Elorga Forfait est remplacé Par Dominici Et que Peter de Villiers Forfait aussi Est remplacé Par le pilier catalan Nicolas Mas On se retrouve la semaine prochaine Eric Pour cette douzième édition De Jour de Réby Juste après Donc France Australie Absolument Et Jour de Foot Avec Stéphane Guy Allez les rendez-vous De demain Parce que les 20 ans de Canal Ça continue Demain rendez-vous A 14h30 Pour la grande course A Auteuil 18h A ne manquer sous aucun prétexte Antoine Leroy Et François Trio Vous ont sélectionné 20 ans de sport 19h15 20 ans de foot Un documentaire Signé Vincent Alix Et Hervé Matou Hervé Matou Vous retrouverez Pour la première partie De l'équipe du dimanche Une première partie Consacrée Dès 20h35 Au choc Entre le Paris Saint-Germain Et Marseille A la réalisation Jean-Jacques Amsalem Évidemment 23h05 L'équipe du dimanche Deuxième partie Avec un autre classico Après le classico français Le classico italien Le Milan AC Reçoit La Roma Voilà Ça c'est pour Demain C'en est fini Pour ce soir Les 20 ans Continuent Sur Canal Juste après Jour de rugby C'est 20 ans De plaisir Et bah bonne nuit Salut A la semaine prochaine Et bah alors On va le gérer Salut A la semaine prochaine Pas mal le mec